Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce premier webinaire de la semaine. Il est 10h et vous avez votre dose quotidienne de café avec moi et aussi de petites astuces de recherche documentaire. Alors ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour quelque chose de fondamental. On est allé avec les trois précédentes semaines aller chercher des notions avancées et là en fait on va accueillir de plus en plus de premiers cycles. Alors pour eux on a inclus des fondamentaux. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir comment identifier une référence bibliographique, comment la repérer rapidement dans un outil de recherche pour l'avoir en main et on va aussi voir quelques petites astuces pour bien définir son sujet avant de lancer une recherche de document. Le webinaire ce matin est enregistré comme tous les jours et vous le retrouverez sur la page d'accueil de l'inscription d'aujourd'hui. Donc si vous retournez à la page qui vous a servi à vous inscrire, et bien vous verrez non seulement le document que je vais laisser ici, mais vous aurez aussi l'enregistrement du webinaire. Alors en avant... Ah oui, excusez-moi, nous sommes avec nous aujourd'hui avec Marie-France. Marie-France au standard. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors n'hésitez pas à poser des questions tout le long dans le chat. Et à la fin, Marie-France me lira les questions et ça me fera plaisir d'y répondre. Alors c'est parti. Une des compétences essentielles quand on est étudiant à l'université, c'est savoir décrypter, je dis bien décrypter une bibliographie. Alors regardez, justement je vais aller en chercher une. Marie-France, est-ce qu'on voit bien un autre programme ? On voit... Une bibliographie ? Oui, on voit toute la bibliographie, oui. Ok, super. Alors vous voyez ici une bibliographie. Vous allez en rencontrer des centaines et des centaines dans tous les documents que vous allez lire. Et c'est super important de remonter des fois la piste d'informations. Donc il va falloir qu'à partir de la bibliographie, vous retombiez sur d'autres documents qui vont vous amener vers d'autres documents, etc. Et une des choses essentielles, c'est savoir qu'est-ce que nous avons en bibliographie. Est-ce que c'est un livre ? Est-ce que c'est un article ? Est-ce que c'est une thèse ? Et c'est très important de savoir qu'est-ce que c'est comme type de document parce que, un, ça va vous permettre de mieux évaluer le document. Tiens, c'est bizarre, ça ne cite que des livres, ça ne cite aucun article. Alors, un, ça va vous permettre d'évaluer le document et deux, ça va aussi vous permettre de mieux le repérer. Parce que si c'est un livre, on va le chercher d'une certaine manière et si c'est un article, on va le chercher d'une autre manière. Et ça va vous éviter de perdre du temps en tapant des mots-clés qui ne vont pas marcher. Alors, c'est bien, bien important de savoir qu'est-ce qu'on a dans une bibliographie. Souvent, déjà, avec un premier coup d'œil, on voit un peu quelle est l'approche de l'auteur. Ce que j'aime bien dire, c'est que la bibliographie, c'est un peu comme le réseau social des documents. C'est un peu comme si vous aviez ici la liste de tous ses copains, de tous ses amis ou tous les gens avec qui il discute, même s'il n'est pas d'accord. Alors, c'est toujours très intéressant d'aller voir, comme ça, ce qui permet de tisser un lien entre les livres et la bibliographie en fait partie. Alors, comment faire pour déterminer, est-ce que ça, c'est un livre ? Est-ce que c'est un article ? Est-ce que c'est un chapitre de livre ? Ça, qu'est-ce que c'est ? Et on va aller voir des astuces, des techniques pour repérer qu'est-ce que c'est. Alors, c'est parti. Là, je vous ai fait des exemples un peu plus simples. Alors, si vous avez une référence qui ressemble à ça, eh bien, c'est une référence de livre. Comment est-ce qu'on le repère ? Eh bien, dans une référence de livre, vous avez un seul titre. Ça, c'est un critère de base, un seul titre. Très souvent, vous avez une maison d'édition et parfois, mais pas toujours, un lieu d'édition, un lieu de publication. Les auteurs sont regroupés au même endroit. Voilà, donc là. Les auteurs sont regroupés ici. Alors ici, il y en a deux. Et ça, c'est un indicateur que vous êtes en face d'un livre. Un seul titre. Parfois, il y a un titre un petit peu plus loin qui pourrait s'appeler collection. Donc, ça serait quelque chose comme un complément du titre. Parfois, le titre est très long, avec un deux points au milieu et... Donc, il est vraiment très très long. Ça, ça peut arriver. Mais il y en a un. On va voir que pour les autres types de documents, on a deux éléments de titre. Vous voyez, par exemple, ici, une collection un peu plus loin. Mais c'est toujours, en fait, un seul titre. Parfois, vous avez une mention de volume. Mais comme il n'y a qu'un seul titre, Eh bien, c'est bien un livre. On va aller voir que ça va être un peu différent pour la suite. Ça se fait de moins en moins. Mais parfois, vous avez une indication du nombre de pages totales du document à la fin. Maintenant, le deuxième grand type de document que vous allez rencontrer à l'université, même si ce n'est pas des fois le majoritaire. Souvent, il y a des disciplines où c'est vraiment les articles d'abord, mais pas les livres. Eh bien, ce sont les articles. Et spécialement, les articles publiés dans des revues de type universitaire. Elles ont un format un peu particulier et elles ont un peu le même fonctionnement. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui permet de repérer que ça, c'est une référence d'article ? Bon, là, je ne l'ai pas marqué le plus important d'abord. Alors, là, vous avez un volume en numéro. Le plus important, c'est deux titres. Voilà, j'aurais dû le marquer en premier. Deux titres. Vous voyez, le premier titre, c'est toujours le titre de l'article. Quelle que soit la mise en page. Des fois, vous avez des guillemets, des fois, il n'y en a pas. Des fois, vous avez le deuxième titre en italique. Des fois, il est souligné. Alors, la mise en page ne compte pas, mais par contre, l'ordre compte. Le premier titre, c'est toujours le titre de l'article. Et le deuxième titre, c'est le titre de quoi ? C'est le titre de la revue. C'est le titre du périodique. C'est le type du journal. Alors, là, on voit bien qu'il y a vraiment deux titres. Et très souvent, alors, il y a des styles bibliographiques qui ne l'affichent pas, mais très souvent, ils vont être un petit peu différents. Vous voyez, ici, il y en a un qui est en texte droit, l'autre, il est en italique. Alors, des fois, pour ne pas les confondre, il y a deux mises en page. Mais des fois, non. Des fois, ils vont avoir la même manière d'être écrits. Alors, on voit ici, par contre, que nous avons un volume et un numéro. Ça, c'est typique des articles de type universitaire. On va aller voir plus loin comment ça fonctionne. On se le garde en mémoire. Ici, notre groupe d'auteurs, toujours. Il y a un seul groupe d'auteurs. C'est les auteurs de l'article. Et là, à la fin, vous avez normalement un intervalle de page. C'est-à-dire que l'article commence à la page 32 et il finit à la page 44. Comme ceci. Alors, allons un peu dans le détail des volumes numéros. Pourquoi un volume ? Pourquoi un numéro ? Si vous êtes comme moi, vous savez que dans la vie de tous les jours, on voit des magazines. On consulte des magazines et les magazines sont numérotés de manière séquentielle. Il y a le numéro 1, puis après le 2, le 3, le 4, le 5, etc. Jusqu'au 100, 150, 151, etc. C'est des numéros séquentiels qui se suivent. Il se trouve que traditionnellement, les revues académiques n'ont pas du tout ce type de numéros. Ils n'ont pas cette numérotation séquentielle. Ils ont une numérotation par année. Alors, regardez comment ça marche. Chaque année, un volume est publié. Alors, ça veut dire que la revue, qui est une revue académique, en général va publier entre 1 et 8 numéros par an. On va dire en moyenne 4. On va dire 4. Donc, à l'hiver, il y a un numéro. À l'été, il y a un numéro. À l'automne, un numéro, etc. Vous voyez, il y a 4 numéros par an. Et à la fin de l'année, les bibliothèques qui sont abonnées à cette revue papier, ce qu'ils font, c'est qu'ils relient ensemble ces 4 numéros. Ils en font un volume et ils le mettent sur les étagères. Et c'est comme ça que ça marche à peu près depuis le 19e siècle. Même avant. Même avant, mais au 19e siècle, ça a vraiment commencé à se formaliser comme ça. Donc, nous avons des numéros qui repartent 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 chaque année. Et donc, chaque année, on a un nouveau volume. La première année d'existence de la revue, c'est le volume 1. La deuxième année d'existence de la revue, c'est le volume 2. C'est pour ça que nous avons des volumes et des numéros. Et que les numéros recommencent 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 chaque année. C'est un peu bizarre. Ils n'ont pas choisi de faire une numérotation séquentielle. Ils ont choisi de faire une numérotation selon ce type-là. Et ça explique pourquoi vous avez très souvent, pour des revues de type universitaire, des volumes et des numéros. Et il va falloir les décrypter. Si vous avez les deux chiffres, alors des fois c'est explicite, vol 1, NO, 2, volume, numéro. Si jamais ce n'est pas explicité, vous allez voir que le premier numéro, c'est toujours le volume, et le deuxième numéro, c'est toujours le numéro. Alors ça peut être écrit de plein de manières différentes. Un troisième type de document, qui est un petit peu... La manière de l'écrire, ça ressemble un peu au livre, et ça ressemble un peu aux articles. Regardez. Ici, on a deux titres. Un premier titre ici, un deuxième titre ici. Ensuite, on a un intervalle de pages, comme dans les revues. Et ensuite, ici, on a un lieu de publication, maison d'édition. Là, on se dit, qu'est-ce que c'est ce truc ? Alors en fait, c'est un chapitre de livre. En effet, vous allez voir que très souvent, dans une bibliographie, les auteurs ne citent pas le livre au complet, ils citent un chapitre. Parce qu'on vous demande de n'utiliser en bibliographie que ce que vous avez lu complètement. Donc si dans un livre collectif, vous n'avez lu qu'un chapitre, ne citez que le chapitre. Et voilà comment on fait. Alors ça marche comme ça. Ici, on a sauvé, et on va dire, on va l'appeler Patrick, sauvé Patrick, a écrit Le vol de livres anciens. C'est un chapitre qui est dans un livre édité par Jeanne Drolet et Robert Fabre. Et ce chapitre se trouve à la page 299 à 316. Tout simplement. Alors là, vous voyez, là, notre auteur a cité que la référence très précise du chapitre qu'il voulait citer. Alors vous allez trouver ça assez souvent, surtout à l'université, où vous avez beaucoup d'ouvrages collectifs écrits sous la responsabilité d'éditeurs, comme ceci. Alors ça va arriver très souvent. Deux titres, deux groupes d'auteurs. Le premier groupe d'auteurs, c'est les auteurs du chapitre. Le deuxième groupe d'auteurs, en fait, ce sont les éditeurs. Ce sont les responsables du livre qui ont coordonné l'effort collectif d'écriture de ces livres. Comme ceci. Oui, alors on peut les appeler de différentes manières. Des fois, vous avez dire comme direction. RESP pour responsable aide, avec ou sans accent pour éditeur en anglais. Je suis allé trop vite. Alors ça, c'est comme pour les livres. Comme c'est un chapitre de livres, vous allez avoir des éléments de livres. Un intervalle de page, comme ceci. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour repérer rapidement ces documents dans un catalogue ? Eh bien, si jamais, on va repartir en arrière. Hop, ici. Si jamais vous devez repérer ce livre dans un catalogue, il n'y a que deux choses à utiliser. Ou bien vous tapez un ou deux auteurs et ensuite un ou deux mots du titre. Non, du coup, c'est ça le choix. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, si c'est un livre, vous tapez auteur et quelques mots du titre. C'est tout. Et vous en faites le moins possible. Moins vous tapez de mots, moins vous faites d'efforts d'orthographe. Si vous laissez un S à pratique, alors qu'il n'y en a pas, ici, eh bien, vous allez passer à côté. Donc, utilisez le moins de mots possible et lancez votre recherche. Par exemple, gagner, trembler, pratique, thésaurus. Ça suffit. Et vous regardez les résultats. Donc ça, ça serait comment est-ce qu'on cherche un livre dans un catalogue de bibliothèques. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour un article ? Eh bien, pour un article, vous avez deux possibilités. Si c'est un article récent et que vous soupçonnez qu'il existe une version électronique en ligne, vous pouvez chercher directement avec le titre de l'article. Vous pouvez même le faire avec Google. Les usages licencieux du texte de matière à travers les âges. Vous cherchez ça. Copiez-collez. Vous mettez tout le titre dans Google et vous cherchez. Cependant, ça ne marche pas à tous les coups. Alors, pour s'éviter de perdre du temps, comment faire pour repérer ça à travers un catalogue de bibliothèques ? Eh bien, la manière la plus universelle, celle qui va marcher le plus souvent, à condition que la bibliothèque soit abonnée, c'est d'utiliser avec le nom de la revue. Vous allez utiliser ici le nom Information and Libraries. Vous cherchez « Est-ce que la bibliothèque est abonnée à ce périodique ? Oui ou non ? » Et là, vous allez avoir une réponse du catalogue. Le catalogue va vous dire « Oui, on est abonné en papier. Oui, on est abonné en électronique. » Et dans les deux cas, on va vous envoyer vers un endroit où chercher. Si c'est en papier, on va vous dire « Ah, va dans tel bâtiment, à tel étage. » Et là, vous vous rendez en personne. Et là, sur les rayons, vous allez chercher le volume 26, numéro 1, donc là, au tout début du volume. Et là, vous l'ouvrez à la page 32 et vous faites les photocopies. Si jamais on a aussi un abonnement électronique, ce que je vous souhaite, parce que ça va vous sauver du temps, vous allez voir que le catalogue vous indique « Va sur tel site web. » C'est là où nous avons un abonnement et avec un lien qui va te permettre d'authentifier comme faisant partie de l'université. Donc, tu n'auras pas à payer. Donc, vous suivez le lien qu'on vous indique. Et vous arrivez sur le site de « Information and Libraries ». Et là, vous allez voir que sur le site, il y a tout l'historique des anciens numéros. Donc là, vous allez au numéro 26. Quelque chose se déroule. Vous avez tous les volumes, tous les numéros de ce volume. Et là, vous allez voir, à l'intérieur du numéro 1, il y a un article pour la page 32. Et là, vous téléchargez le PDF. Alors, le meilleur moyen, le plus simple, c'est de passer par le nom de la revue via le catalogue de votre bibliothèque. Et on va vous dire tout de suite si on l'a ou pas. Si jamais on ne l'a pas, vous pouvez toujours faire un petit Google pour vérifier s'il n'est pas quelque part sur Internet. Et si jamais il n'est pas là, eh bien, vous pouvez toujours faire un « Pré-entre-bibliothèques ». Donc, vous allez sur la page d'accueil de la bibliothèque. On va aller tous ensemble voir c'est où. Hop, voilà. Et là, je fais « Chercher de l'information. Pré-entre-bibliothèques ». Et là, vous pourriez demander un article auquel on n'aurait pas d'abonnement à la revue. Vous pourriez... Alors, et là, on vous attendait à peu près 48 heures ouvrables et on vous l'envoie par PDF dans votre e-mail. Ou bien, vous pouvez aussi faire une demande de livre. Alors là, il faut être un peu plus patient. Surtout en ce moment, les « Pré-entre-bibliothèques » ont été interrompus. Mais en période normale, eh bien, vous attendez à peu près deux, trois semaines. Et puis, on va vous envoyer le livre en papier et puis, vous allez pouvoir le consulter. Alors, très pratique. Tout ça, tout ceci. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour chercher un chapitre ? Alors là, je vais vous donner une bonne astuce qui va vous permettre aussi de ne pas perdre du temps. Et c'est une astuce très simple. Ne cherchez pas avec les éléments du chapitre. Vous vous souvenez, je vous ai dit les éléments du chapitre, c'est quoi ? C'est les premiers qui apparaissent. C'est bizarre, c'est un peu contre-intuitif. On se dit, je veux chercher ça. Je vais utiliser sauver, vol, livre. Alors, non, 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 ne faites pas ça. Pourquoi ? Eh bien, il se trouve que de plus en plus, quand on achète des livres, maintenant, on achète aussi la table des matières électroniques. On a juste à faire un copier-coller dans notre catalogue. Et du coup, on peut chercher aussi dans la table des matières. C'est-à-dire dans la liste de tous les chapitres. Cependant, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, on n'a pas du tout la table des matières. C'est-à-dire que quand on a reçu le livre, on a juste rentré les auteurs, le titre, des petits mots-clés en plus pour essayer de le trouver. Mais on n'a pas du tout rentré les chapitres. Donc, si vous allez chercher avec des éléments du chapitre, ping, vous aurez zéro résultat. Alors, vous avez un chapitre de livre. Une seule chose à faire, vous cherchez avec les éléments du livre, ce qu'il y a sur la couverture, pas ce qu'il y a dedans. Et là, vous serez sûr de le repérer. Si la bibliothèque l'a acheté, évidemment. Alors là, vous allez taper ici, dans cet exemple, drôler, fabre, crime. Et c'est tout. Et là, vous regardez, le catalogue vous dit, oui, on a tel livre. Et c'est à vous d'aller chercher le livre en papier sur les rayons, l'ouvrir à la page 299 et faire vos photocopies. Alors ça, c'est une bonne astuce. Et souvent, 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 quand vous commencez à l'université, on perd beaucoup de temps parce qu'on ne cherche pas avec les bons éléments en fonction du type de document. Alors, repérez bien, on a vu aujourd'hui les trois grands types. Et il se trouve que les autres types de documents vont toujours entrer dans une de ces catégories. Par exemple, si vous cherchez une présentation dans un congrès, ça va ressembler ou bien à un article de revue ou bien à un chapitre de livre. Alors, vous avez la possibilité de chercher avec le titre de la présentation. Si quelqu'un l'a déposé en ligne, des outils comme Google vont vous le repérer. Si jamais vous ne l'avez pas repéré via Google, eh bien, vous allez utiliser l'élément le plus général, c'est-à-dire le nom du congrès, du colloque. Et ensuite, c'est à vous de terminer le travail en allant chercher à l'intérieur. Si vous avez une thèse, un mémoire, eh bien, ça va ressembler beaucoup à un livre. Des fois, en lisant simplement la référence bibliographique, on n'arrive pas à repérer qu'est-ce que c'est exactement comme type de document. Par contre, on repère qu'il n'y a qu'un seul titre et un seul groupe d'auteurs. Il peut être tout seul ou plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend quelques mots du titre, un auteur, et on lance la recherche. Vous voyez, donc, la manière d'écrire et d'identifier quel est le type de document dans une bibliographie, ça va vous permettre de le repérer beaucoup plus rapidement ensuite, ou bien sur Internet, ou bien à la bibliothèque. Vous allez perdre beaucoup moins de temps et aussi, ça va vous permettre de mieux évaluer les documents que vous avez en bibliographie. Je passe ici. Une petite astuce. Très souvent, non, pas très souvent, je dis souvent, très souvent, mais non, pas souvent, mais on va dire, moi, par exemple, quand je fais pas mal de recherches historiques, et je dirais, ça m'arrive au moins 5% du temps. Je trouve des fois dans une bibliographie un lien Internet vers un site Web. Je suis ce site Web et ce site Web n'existe plus. Ou bien le site existe toujours, mais la page qui a été indiquée n'est plus là. Elle a été déplacée ailleurs, etc. Et même si je fais des recherches à partir des mots-clés du titre de la page, impossible de remettre la main dessus. Alors, une petite astuce, quand vous voyez qu'une page Web n'est plus là où on l'a cité, donc elle n'est plus à l'adresse indiquée, eh bien, vous avez une chance de la retrouver via un outil très pratique qui s'appelle Wayback Machine. Alors, vous avez le lien ici. Qu'est-ce que c'est Wayback Machine ? Eh bien, c'est un organisme non gouvernemental dont la mission est d'archiver Internet. Alors, ils n'archivent pas tout, mais avec un peu de chance. Ils ont fait une archive du site Web que vous vouliez et qui est disparu. Alors, vous croisez les doigts, vous tapez avec le clavier avec les doigts croisés et là, vous rentrez l'adresse qui est disparue. Et là, avec un peu de chance, il a pris des photos à différentes années. Il en a peut-être fait une en 2003, une en 1999, une en 2018. Puis là, vous regardez les différentes, si ça a changé. Et puis là, vous prenez la page qu'il a photographiée à un certain moment. très, très pratique. Merci, Wayback Machine. Alors, on a fini la première partie de ce webinaire ce matin. Je regarde quelle heure il est. Oh, on est dans les temps, c'est fantastique. Alors, vous allez voir le fait de savoir identifier quel est le type de document, ça va vous permettre de retrouver très facilement des documents. et c'est une manière de retrouver des documents qui est, je ne dirais pas négligé, mais qui est très intéressante. Parce que souvent, on pense, je vais chercher des documents, je vais juste appeler des mots-clés dans un outil de recherche et je vais voir ce qui arrive. Souvent, la méthode de trouver une référence pertinente et après de remonter des pistes vers d'autres documents est un peu négligée. Alors, je vous invite à sérieusement utiliser cette méthode et à commencer par des encyclopédies spécialisées. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est là où vous avez l'information la plus synthétique, la plus condensée et dans la bibliographie, normalement, d'une entrée d'encyclopédie spécialisée, vous avez au moins 3-4 documents pour aller plus loin. Donc, par exemple, si vous faites un sujet sur, je ne sais pas, par exemple, je manque d'imagination ce matin, l'aspect pédagogique des jeux de plateau. Donc là, vous allez dans une encyclopédie d'éducation et puis là, on vous dit jeux de plateau. Vous avez toute une entrée. À la fin, vous devriez avoir 3 ou 4 documents pour aller plus loin. Ça peut être des articles ou des livres. Suivez ces documents et en fait, plutôt que de lancer une recherche sur Internet et puis après, c'est à vous d'évaluer est-ce que ça va être pertinent pour moi, est-ce que c'est central, est-ce que ça a vraiment fait le tour du sujet. Là, normalement, l'auteur de l'article d'encyclopédie, il vous a donné vraiment les 4 choses pour aller plus loin, mais vraiment les 4 meilleures. Alors, comme maintenant, on sait comment repérer facilement un document dans un catalogue, eh bien, ça va vous permettre de sauver beaucoup de temps parce que normalement, là, vous allez avoir la documentation la plus raffinée. Alors, vraiment, songez à utiliser l'investigation en remontant la piste des bibliographies et en commençant par les encyclopédies spécialisées de vos bibliothèques. C'est une garantie de travailler mieux, d'être sûr d'avoir une documentation mieux évaluée et vous boirez des cafés en nous remerciant au nom des bibliothèques. Alors, maintenant, côté de ce type d'investigation de documents, il y a la méthode classique. C'est-à-dire, vous avez votre sujet de recherche et vous voulez taper des mots-clés qui correspondent à ces mots de thème de sujet. Alors, là aussi, il y a des méthodes à suivre pour ne pas perdre de temps. On veut que vous utilisiez tout ce temps de concentration d'études à lire les documents intéressants, à les synthétiser, à les rédiger, à rédiger des comptes rendus. On ne veut pas que vous perdez du temps à les trouver. Alors, pour ça, on va suivre des méthodes. Et parmi les méthodes les plus efficaces, eh bien, il y en a deux que j'adore. La première, c'est que vous allez faire une cure d'amaigrissement drastique de votre sujet de recherche. Vous allez aller au minimum de mots possibles, le moins possible. Si vous avez un doute, vous éliminez le plus possible. Alors ça, c'est la meilleure technique. Et une fois que vous êtes arrivé à ce minimum de mots, à ce squelette de base de mots, eh bien là, vous allez mettre de la chair autour. Hop, 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 et on va aller rajouter des synonymes. Alors, avec ces deux mouvements, premièrement, compression au minimum de mots et après, expansion avec les synonymes, eh bien, ces deux mouvements vont vous permettre de faire des bonnes recherches. Alors, dans les stratégies de minimum de mots, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève tous les mots vides. Qu'est-ce que j'entends par les mots vides ? Évidemment, les articles. Par exemple, si vous cherchez des documents sur la violence dans les écoles, vous gardez juste violence école, vous enlevez tout le reste. Vous enlevez aussi des mots comme contre, pourquoi, avec, dans, d'accord, ça aussi, ça ne sert à rien. Et aussi, plus important, parce que ça, on ne pense pas les enlever, vous allez enlever tous les mots comme effet, croissance, augmentation, réduction, impact, conséquence, relation, intérêt. Tous ces mots qui sont ou des dynamiques, des verbes, ou des verbes transformés en mots, en mots, ou bien des relations. Ces choses-là, ça sera intéressant pour vos yeux, quand vous aurez des listes de résultats. Donc là, vous avez une liste de résultats et ça, c'est des mots qui vont vous permettre de dire « Ah, ça, ça peut m'intéresser. Ah, ça, non. » Donc ça, c'est juste pour vos yeux. Mais pour lancer des recherches et interroger un ordinateur, ça sera des mots qui vont vous bloquer complètement. Parce que c'est impossible d'aller chercher tous les synonymes possibles de effet, croissance. C'est des mots tellement larges qui peuvent dire tellement de choses. tout ce que ça va faire, c'est que ça va ou bien vous rajouter trop de mots, parce que vous allez essayer de les retrouver tous, ou bien ça va vous, plus souvent même, ça va vous bloquer. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver tous les documents pertinents. Pour une raison bien simple et qu'on oublie souvent, c'est que plus on demande de mots à un ordinateur dans une case de recherche, moins on a de résultats. Plus on demande de mots, moins on a de résultats. Si vous en demandez deux, vous en aurez peut-être 2000. Si vous en demandez trois, un troisième, il n'y en a plus que 100. Si on en demandait quatre, il y en aura deux. Plus vous demandez de mots, plus il va demander à ce que chaque résultat contienne tous les mots que vous avez demandé. C'est pour ça qu'on demande le minimum de mots. Alors, ce que vous allez faire, c'est que le minimum de mots, vous allez aussi le classer par ordre d'importance. Dans mon sujet, ça, c'est le mot le plus important. C'est le number one. Après, ça, c'est le number two, etc. Alors, on va faire un exemple. Voici un beau sujet qui tient sur quatre lignes. L'accès au droit de vote des femmes dans le Québec contemporain, une histoire mouvementée. Un beau sujet, très long, très compliqué. Mais si je lance une recherche sur ce sujet que j'ai choisi, qui sera le sujet de ma thèse, par exemple, en fait, je n'ai pas besoin de tous ces mots. Je vais y aller avec le minimum possible. Et voici le minimum. Tout d'abord, si j'avais un seul mot à utiliser pour lancer une recherche, ça serait lequel ? Ça serait vote, parce que vraiment, c'est le cœur du sujet. On aurait pu commencer par femme aussi. Et puis après, on aurait rajouté vote. On aurait pu aussi commencer par Québec. mais là, le Québec, c'est plus l'orientation et une précision du sujet. Alors, go, 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 c'est bon, j'ai coupé la caméra. Et voilà, les joies du direct. Alors, nous avons quatre mots importants, mais vous voyez que le mot droit, je le mets un peu de côté. Parce que je me dis droit de vote, c'est un peu les mêmes choses. Et on m'a dit d'aller toujours avec le minimum de mots. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vote d'abord. Si jamais j'ai trop de résultats, là, je vais à droit de vote. Mais si je mets droit de vote d'entrée de jeu, ça va m'enlever tous les documents qui parlaient de vote, mais jamais du mot droit. Alors, vous voyez, si vraiment on veut faire une bonne recherche, toujours aller le plus large possible et au fur et à mesure, on réduit le nombre de résultats. Donc là, ce que je ferai, c'est que j'irai dans le catalogue de la bibliothèque. On va y aller. Et là, je rentre que le mot vote. et je fais comme un test du catalogue. Est-ce que à l'université, dans mon université, il y a assez de documents, au moins sur le vote ? Si dès ce premier mot-clé, vous avez zéro résultat, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. Si vous avez dix résultats, vous parcourez les dix résultats. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, c'est pour ça qu'on va au minimum deux mots et aussi dans la recherche. C'est-à-dire que d'abord, vous testez l'outil. Et si vous voyez que l'outil ne répond pas, n'allez pas plus loin. Parce que si vous rajoutez un deuxième mot, vous en aurez encore moins. Mais là, vous voyez, on en a 2000. C'est bon. Ça veut sûrement dire qu'il y a un département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Ce qui est le cas. Ensuite, on va aller avec femmes. Quels sont les documents qui ne contiennent que vote et que femme à la fois ? Alors, donc ici, nous avons cherché vote, femme seulement. Donc là, les documents que nous avons ne contiennent que vote et que femme. On a 184 résultats. À mon avis, déjà, on pourrait juste se contenter de ça et parcourir les résultats. Si jamais on veut encore écrémer le tout et en avoir moins, on pourrait aller avec Québec. Et là, on en aurait encore moins. Nous irons voir en fin de semaine l'aspect stratégie de recherche. C'est-à-dire comment améliorer cette recherche-là. C'est-à-dire comment mettre des troncatures. Par exemple, pour avoir toutes les variations des mots. Vous voyez ici, si je fais ceci, j'aurai vote au pluriel. Femmes au singulier et au pluriel. Québécois, québécoise. On ira voir ça dans le webinaire stratégie de recherche pour avoir plus de documents. Aujourd'hui, on va vraiment juste voir les bases. Alors, première étape, nous allons au minimum de mots parce que les outils sont très exigeants et plus on leur demande des mots, moins on a de résultats. Et si vous avez des stratégies ensuite pour aller plus loin, pour étendre le nombre de résultats, c'est qu'à partir de cette première étape, vous allez construire des listes de synonymes. Par exemple, ça peut être des synonymes exacts qui vous auraient échappé. Par exemple, vote, élection. ça peut être des mots plus précis, ça peut être des mots plus généraux. Par exemple, politique, politique, femmes, Québec, je suis sûr que j'aurai dedans des documents très intéressants pour mon sujet et à l'intérieur de ces documents, j'aurai des chapitres sur le vote. Alors, très important, les mots-clés un peu plus généraux. Ça, c'est très pertinent pour trouver des livres parce que souvent, on va trop interroger des outils de recherche avec des mots-clés spécifiques, sauf que, en fait, comme on a indexé tous les livres avec juste ce qu'il y a sur la couverture, on passe à côté. Alors, ne négligez pas les synonymes qui sont des mots plus généraux. Évidemment, des mots en anglais, la recherche se fait en anglais, donc, si vous pouvez aller lire l'anglais, c'est vraiment un bonus, donc, utiliser des termes en anglais, ça peut être aussi des termes opposés aux synonymes. Donc, par exemple, si vous cherchez des choses sur le travail, eh bien, cherchez aussi des choses avec des mots-clés comme chômage, unemployment, etc. On parle toujours du même thème, sauf que les termes sont opposés, mais ça sera toujours pertinent pour vous. Et enfin, des fois, des choses sur un sujet très proche. Ce n'est pas strictement insynonyme, mais dans toute cette famille que moi, j'appelle entre guillemets synonyme, eh bien, vous allez vous construire des listes de mots-clés. Alors, voici comment est-ce qu'on pourrait faire. sans connaître encore les stratégies de recherche que l'on va voir la semaine prochaine, eh bien, si j'ai des synonymes, ici, on peut faire élection, femme Québec. Et là, on a d'autres résultats. Suffrage, femme Québec. Et là, on a d'autres résultats. Suffrage, femme, canade, pour canadiens, canadiennes. Alors, on ira voir en fin de semaine comment faire pour, en un seul clic, utiliser plein de synonymes différents et avoir une seule recherche. Comme ça, on aura en condensé et on sera très content tous les synonymes possibles d'un sujet en un seul clic et en un seul résultat de recherche. Alors ça, ça va être un temps fantastique, mais aujourd'hui, on y va tranquille. On voit juste les choses de base. Alors, ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, je vais regarder s'il reste des diapos à présenter. Je ne pense pas. Ah oui, si. Où est-ce qu'on trouve nos synonymes ? En général, les synonymes, on les trouve dans la tête. Ça, c'est notre outil à synonymes favoris. Mais si vous manquez d'imagination, moi, l'endroit favori où j'adore trouver des synonymes, c'est dans les résultats de recherche. Je lance une recherche avec des mots clés et là, je vois que dans mes résultats, il y a des mots qui m'ont échappé. Ah, oui, ça, je devrais l'utiliser. celui-là aussi. Alors, moi, j'adore ça parce que c'est très interactif. Je lance des recherches, je collectionne des nouveaux mots clés. Vous les trouvez dans les bibliographies, des documents intéressants que vous avez entre les mains, dans les dictionnaires, les encyclopédies, sur Wikipédia. Faites des recherches et vous allez trouver des synonymes pour améliorer vos listes de synonymes et donc améliorer vos recherches. Alors là, ça serait des exemples. Et si on prend n'importe quelle combinaison de tous ces mots, ça peut être très pertinent pour nous. Politique, politics, women, Canada, suffrage, féminin, Québec, élection, femme, Montréal, etc. Donc, toutes les combinaisons de tous ces mots-là sont potentiellement pertinentes pour nous. Et on a fait un très bon travail de synonyme et donc, c'est bon. Alors, je vous fais un petit wrap-up. Première chose qu'on a vu aujourd'hui, bien identifier les types de documents dans des bibliographies parce que souvent, une bonne recherche commence par des encyclopédies spécialisées et ensuite, on navigue dans les bibliographies pour repérer la meilleure documentation. Ensuite, on sait comment, en fonction du type de document, interroger un catalogue pour retrouver rapidement le document qu'on veut. Si maintenant, on va faire un autre type de recherche, chercher avec des mots de sujet, de thème, de concept qu'on a, eh bien, il faut aller avec le minimum de mots, le moins possible et on commence par le mot le plus important. On interroge, on teste un outil de recherche. Si ça répond bien, on rajoute un deuxième mot pour un deuxième concept. Si ça marche bien, on rajoute peut-être un troisième mot. Et ensuite, si on veut aller plus loin pour améliorer les résultats, on change les mots par des synonymes pour en voir d'autres recherches. Et je vous invite à revenir plus tard dans la semaine et on ira voir comment combiner les mots avec des opérateurs pour, en un seul clic, avoir tous ces synonymes de mots. Et là, vous allez devenir des grands gagnants de la recherche d'informations. Dans quel but ? Eh bien, vous voulez utiliser le moins de temps possible pour lancer des recherches et repérer des documents pour maximiser le moment de lecture, de compréhension et de rédaction. Alors, Marie-France, à toi au standard. Dis-moi si nous avons des questions dans le chat. Oui, une première question, c'était par rapport aux références bibliographiques. Selon APA de l'Université de Montréal, qu'est-ce qui doit être en italique, le titre de l'article ou de la revue ? Bonne question. Alors, nous sommes actuellement à la version 7 de APA, APA, American Psychological Association, qui est un style très connu. On a fait un sondage il y a quelques années à l'Université de Montréal, c'était le plus utilisé et c'est un style de type auteur-date. Alors, dans la bibliographie finale, pour le style EPIA, nous avons le titre des livres qui est en italique. Tout le reste est en texte droit. pour les revues, les articles de périodique, les articles de journaux, qu'est-ce qui va être en italique ? Ça va être le nom de la revue, le nom du journal. Par contre, le titre, tout le reste, le titre de l'article, les auteurs, l'intervalle de pages, tout le reste va être en texte droit. Alors ça, c'est vraiment pour les deux principaux. Dans le cas d'un chapitre de livre, tout va être en texte droit, sauf le titre du livre qui va être en italique. Pour les trois types de documents qu'on a vus aujourd'hui, c'est comme ça que se présente le style EPIA. Si vous voulez aller plus loin pour avoir plus finement comment vraiment bien écrire une référence EPIA, vous pourriez faire confiance au logiciel Zotero qui va automatiquement créer une bibliographie pour vous à partir des références. On verra ça vendredi. Ça aussi, très pratique. on va voir comment Zotero va automatiser la rédaction de votre bibliographie ou bien vous pourriez aller ici. Alors là, on a un tutoriel de Zotero mais vous pouvez m'écouter vendredi à 10h. Je vais vous expliquer comment utiliser ce logiciel ou bien vous pourriez aller dans EPIA ici et on va vous dire pour chaque type de document des petits modèles très simples pour pouvoir rédiger la vôtre. d'autres styles très connus très utilisés à l'Université de Montréal Vancouver dans le domaine médical et biomédical et Chicago qui est un des... alors Chicago qui existe en deux versions hauteur date mais aussi note de bas de page. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous vendredi pour aller utiliser le logiciel Zotero et automatiquement créer vos bibliographies avec Marie-France. À toi. Oui. Merci beaucoup. Oui, la prochaine question je peux y répondre. C'est quoi le titre de la prochaine formation à la fin de la semaine en lien avec celle-ci? Là, je suis allée voir. C'est stratégie de recherche sur le document c'est le 7 mai à 10h. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on l'appelait. Oui, je ne me souvenais plus. Oui, stratégie de recherche. Oui. On ira voir comment combiner les mots-clés alors avec la petite astérisque avec des et, des ou, des sauf, des parenthèses et on va voir comment devenir vraiment les kings de la recherche. C'est bien. Oui, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut lire ou ouvrir les références des livres dans une bibliographie? Est-ce qu'on peut lire ou ouvrir les références? Alors, certaines bibliographies maintenant ont des liens cliquables qui vous permettent assez facilement d'aller en ligne et de repérer le document en question. Ça marche assez bien pour les articles. Donc là, si jamais nous avons un abonnement à l'article, en cliquant sur le lien ou en cliquant sur l'article dans la bibliographie, vous allez trouver ensuite l'article très rapidement en un ou deux clics en ligne. Un petit peu moins pour les livres. En effet, les livres, même en anglais, ont quand même beaucoup moins de présence directe en ligne et même s'ils sont présents en ligne, souvent, ils sont à l'intérieur d'ensemble proposés par des libraires électroniques. Alors, c'est plus difficile de faire un lien vers un livre, mais dans le cadre d'un article universitaire ou dans le cadre d'une conférence aussi, on aura beaucoup de chance d'avoir en quelques clics le document en question. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Les gens, ils ont dit merci pour les réponses. Ah, bien, merci pour votre participation. Pour un lundi matin, c'est difficile. Oui. Je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. Excellent. Alors, si vous voulez, aussi, demain, on va avoir une sorte de mise en pratique d'une partie de ce qu'on a vu aujourd'hui et aussi, France Nadeau va nous présenter un petit peu les opérateurs bouliens qu'on verra jeudi aussi. Vous allez voir comment repérer des articles scientifiques en sciences sociales. Alors, vous pouvez venir demain. C'est mon invité, France Nadeau, et vous aurez comment repérer des articles en sciences sociales avec des techniques qu'on a vues aujourd'hui et d'autres qu'on verra judicie dans Stratégie. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, je vous souhaiter une très belle semaine et puis, n'hésitez pas à revenir nous voir tous les matins à 10h. Pour l'instant, on garde la même adresse et ça nous fera plaisir de vous faire gagner du temps dans toute votre recherche avec votre café.